Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1. Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première, c'est une question qui nous vient de Pablo qui vit à Quimper. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai entendu dire qu'apparemment on aurait retrouvé un remède contre la gueule de bois et je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Merci pour votre réponse, bonne journée, au revoir. Alors Jimmy, le remède contre la gueule de bois, beaucoup le cherchent mais jusque-là ça n'existe pas, enfin je crois. Alors c'est vrai qu'on a lu il y a quelques jours qu'il y avait une nouvelle piste, de quoi s'agit-il ? Je pense tout d'abord qu'on ne devrait pas chercher de remède contre la gueule de bois puisque quand on dit gueule de bois on a l'impression que c'est un truc sympa de lendemain de fête. Or ça succède systématiquement à une intoxication aiguë d'alcool, on a trop bu et donc c'est vécu comme un empoisonnement par le corps et donc forcément le lendemain on ne se sent pas bien. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête ces remèdes miracles et en tout cas ces études qui sont parfois un peu foireux, c'est peut-être le cas de celles dont je vais vous parler, donc attention, la gueule de bois c'est pas si sympa que ça. Très bien, c'est clair, vous avez cassé l'ambiance directe mais vous avez raison, c'est important. Donc ce sont des chercheurs finlandais si je ne me trompe pas qui promettent en gros avec un comprimé à prendre je crois le lendemain d'une soirée arrosée, plus de symptômes de gueule de bois, ça paraît magique, c'est quoi ? Oui alors tout d'abord c'est vrai que la gueule de bois on ne comprend pas encore tout à fait vraiment les mécanismes, on sait que c'est lié essentiellement lorsqu'on boit de l'alcool à une hormone qu'on appelle l'ADH qui est une hormone antidiurétique qu'on va avoir du mal à sécréter et qui fait qu'on va avoir du mal à retenir l'eau et donc on va faire pipi plus que d'habitude, sauf qu'on a besoin d'eau pour éliminer l'alcool et le lendemain on a ces maux de tête, ces nausées car il semblerait qu'on manque un petit peu d'eau mais on n'est pas tout à fait sûr, donc ça pourrait être lié à la déshydratation, ça pourrait être lié aussi au fait qu'on est en sevrage, on manque d'alcool et on aurait besoin d'un verre supplémentaire ce qui est une très mauvaise idée. Et là des chercheurs finlandais auraient découvert un acide aminé, une sorte de protéine qu'on appelle la L-cystéine et ils se sont rendus compte qu'en donnant cette L-cystéine à des finlandais qui avaient bu une certaine quantité d'alcool, entre 8 et 9 verres, et bien le lendemain, ceux qui avaient pris ce traitement avaient quasiment pas de symptômes de gueule de bois donc ce serait un des remèdes contre justement les lendemains de fête un peu difficiles. Alors il semble quand même que cette étude, il faut se méfier un petit peu parce qu'elle a été fabriquée, publiée d'une façon un peu particulière quand même. L'étude est financée par une société qui vend la L-cystéine donc évidemment que ça pose problème, alors peut-être qu'ils ont raison mais je ne sais pas d'autant plus qu'encore une fois l'intérêt scientifique est proche de zéro et puis rappelez-vous qu'on peut faire dire effectivement n'importe quoi aux études souvenez-vous la chloroquine du professeur Raoult avait été efficace au tout début alors que les études s'enchaînent donc ne misez pas là-dessus, en revanche, essayez de limiter votre consommation si vous buvez 3-4 verres grand maximum lors d'une soirée, vous n'aurez pas ces symptômes hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau et puis essayez d'éviter de mélanger les alcools et on sait que les maux de tête peuvent être liés à des sulfites qui sont présents dans les vins, le vin blanc aussi mais aussi le champagne donc bref, limitez votre consommation d'alcool et tout ira bien Alors limitez, je vais vous demander mais je sais que vous n'allez pas être content parce que vous avez dit qu'il faut éviter la gueule de bois si malgré tout on a des auditeurs promis c'est la dernière fois que ça leur arrive, qu'ils ne sont pas bien le lendemain qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ?